Bonjour Eva, bonjour à toutes et à tous, continuons notre réflexion sur des fondamentaux par rapport à la tefilah, par rapport à la prière et à ces proximités qu'on peut avoir avec Hachem, avec Dieu. C'est au tout début du Shulchan Arur, dans les premières lignes, où Rabbi Moshe Serles cite le verset des psaumes, Je ressens constamment la présence de Dieu. Il dit, ça c'est une règle importante, fondamentale dans toute la Torah, parce que dans les grandeurs, dans les montées des tzadikim, leur conscience de la présence du roi des rois, du saint béni soit-il, à chaque instant de notre vie, qui nous regarde, qui nous écoute, qui nous apprécie, est un élément fondamental dans notre foi, dans notre confiance en Dieu, et dans le travail, la finesse de notre comportement, et de nos qualités, et de nos défauts que l'on doit savoir corriger. Et la faute la plus grave qui puisse arriver, c'est quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils disent, Hayesh Hachem Bukir Benuimayin, est-ce que Dieu est avec nous, ou il n'est pas ? Qu'est-ce qui arrive juste après ? Amalek. Amalek s'attaque aux enfants d'Israël. L'oubli de la présence divine, de la Ashgara Pratide, de la Providence, est une faute très grave. Alors, il y a une mitzvot fondamentale qui est dans le cœur, celle de la foi, celle de la confiance. Mais c'est très difficile de réaliser ces mitzvot qui sont dans le cœur, qui n'ont pas une expression dans le monde de l'action, dans le monde physique. Aussi, on a besoin de faire des actions extérieures pour réveiller l'intérieur, pour pouvoir donner une expression à un sentiment intérieur. Cette expression extérieure de notre attachement à Dieu va s'exprimer par l'expression du cœur. Le cœur, c'est ce qu'il y a au plus profond de notre être. Je ne parle pas au niveau anatomique, mais au niveau symbolique, au cœur de la personne. Et ce cœur, ça va avoir un travail, un culte, Avoda Shebalev. Avoda Shebalev, le culte avec le cœur, c'est l'appellation de la tefilah, de la prière. Comme il est marqué dans le deuxième paragraphe du schéma, Vous allez le servir de tout votre cœur. Servir Dieu de tout son cœur, c'est la guémara, pose dans le traité Tahanite la question, Etzo Avoda Shebalev, quel est le travail, quel est le culte qui se fait avec le cœur ? Et la guémara de répondre, Zotphila, c'est la prière. La prière est l'expression donc de ce qui est le plus profond de notre être. Et cette prière, mais vous allez me dire, la prière, c'est le domaine de la parole, C'est le domaine de l'expression, pas le domaine du cœur. Non, ça c'est la partie visible de l'iceberg. Et la partie visible de l'iceberg, c'est la parole. Mais le fond de l'amour qu'on peut avoir pour Dieu, de la crainte qu'on peut avoir pour Dieu, Va s'exprimer par notre bouche à travers nos prières, à travers nos bénédictions. Quand on parle d'amour, ça fait référence au schéma, qui est le tremplin pour faire la amida, pour faire la prière. Quand on parle de crainte de Dieu, on pense aux sans-bénédictions que l'on doit faire chaque jour. Qui me l'ira ? Dieu ne nous demande que de le craindre, à travers justement cette référence aux sans-bénédictions qu'on peut faire chaque jour, que l'on doit faire chaque jour. Ainsi, il y a à travers la parole de la prière, de la Téphila, une expression du plus profond de notre être, de notre cœur, dans notre proximité, dans notre adhésion à notre Créateur. Excellent journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada